C'est l'œuvre de Philippe Jacoté à la lumière d'hiver qui est au programme des classes terminales cette année. C'est peut-être un choix un petit peu déconcertant ou un petit peu original pour des élèves de terminal. Je pense que ça oblige sans doute les enseignants comme les élèves à réfléchir un peu à la situation de la poésie. Je dirais que c'est le premier mérite de ce programme que de donner à réfléchir à ce qu'est la poésie aujourd'hui et pourquoi elle est entrée dans une sorte de lyrisme problématique. Je voudrais juste commencer par faire une petite situation de Philippe Jacoté qui est né dans les années 1920 et qui va faire partie de la génération des poètes qui publie et écrit à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte très nouveau. C'est cette situation que je voudrais résumer à grands traits. On peut dire que la première moitié du XXe siècle est encore le moment d'exercice de ce qu'on peut appeler un grand lyrisme ou un haut lyrisme, à la fois du côté des poètes du verset, de la célébration que peuvent être Claudel ou Sainte-Jean de Perse et de l'autre côté la grande explosion lyrique que constitue le surréalisme avec l'usage de ce qu'on a appelé avec André Breton le stupéfiant image. Donc on a quand même à ce moment-là, dans les années 1920-1930, une sorte de grand moment de production de poésie, de croyance sans doute dans la parole poétique, parole de célébration, parole de désir, parole de l'amour fou qui va se heurter évidemment à la situation de la guerre mondiale, de la guerre en Europe et de l'effondrement de tout ce qui constituait l'optimisme d'une certaine façon de la culture française européenne. Donc Philippe Jacoté qui est suisse d'origine, qui est d'emblée au confluent de cultures européennes multiples, allemande, italienne, française, très intéressé par les œuvres des romantiques allemands mais aussi par les poètes italiens les plus modernes du XXe siècle, Montale et Ungaretti, traducteur lui-même, proche de Gustave Roux, incarne très certainement ce moment de bascule où c'est la question des pouvoirs de la poésie, de la possibilité de la poésie, que peut-être la poésie est devenue une chose du passé, quelque chose qui renverrait un âge d'or qui est peut-être perdu pour l'homme moderne européen. Donc il me semble que l'œuvre de Philippe Jacoté, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle pose cette question de savoir à quoi sert un poète en temps de détresse, c'est la fameuse phrase de Hölderlin que Philippe Jacoté a beaucoup médité, mais comme d'autres poètes de la même génération que lui, parmi lesquelles il faut dire les noms évidemment de Francis Ponge, un peu plus âgé, mais Yves Bonnefoy, Jacques Dupin, André Duboucher, Louis-René Desforêts, voilà, donc je pense qu'il faut sans doute faire entendre aux élèves que c'est le statut même de la poésie qui devient une question et que c'est cette question-là qui va être le centre de la recherche poétique elle-même. Sous-titrage ST' 501